Heure d'entrepreneur, salut, salut, salut tout le monde, c'est Maniste, votre plateforme que le investir. Alors, êtes-vous trop intelligent pour pouvoir lancer et réussir un business? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous inviter à faire deux actions. La première concerne toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, qu'il y a juste en dessous quelque part là. Et ainsi rejoindre la communauté de tous ceux et de toutes celles qui suivent régulièrement mes différentes publications. La deuxième action concerne tous ceux et toutes celles qui sont déjà abonnées à ma chaîne YouTube. Je souhaiterais que vous cliquez sur le bouton. Si vous ne l'avez pas déjà fait, la petite clochette, vous la voyez, elle est juste à côté du bouton s'abonner. Alors, en cliquant dessus, vous serez ainsi informé à chaque fois que je mettrai en ligne une publication. Pas mal de personnes m'ont relancé sur le fait qu'elle n'était pas systématiquement informée au moment où je mettais en ligne des publications. Donc, c'est l'occasion de corriger l'erreur en activant la pochette. Et ainsi, vous recevrez les différentes notifications vous informant de la mise en ligne d'une nouvelle publication. Bon, 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 il est donc temps de répondre à l'épineuse question de savoir si nous sommes des personnes trop intelligentes pour pouvoir lancer des business qui fonctionnent. À tout de suite. Yes, il est donc temps pour moi de répondre à la question qui a été abordée dans la partie 1 de cette vidéo, à savoir, êtes-vous, et je n'ai même envie de ne pas m'exclure, de m'inclure moi aussi, sommes-nous souvent trop intelligents pour pouvoir lancer des business qui fonctionnent, pour réaliser des projets qui tiennent la route? Je souhaite illustrer mon propos en vous parlant de l'histoire de deux amis. Il s'agit de J.R. et de J.A. Ces deux personnes ont toujours désiré investir dans le secteur de l'immobilier et la seule chose qui bloquait ces deux amis était le manque de moyens financiers. La nature n'étant pas ingrate, J.R. et J.A. vont se voir proposer un boulot très intéressant, aller travailler sur une plateforme pétrolière pendant deux ans et ainsi pouvoir gagner l'argent nécessaire à la réalisation de leurs rêves. C'est ce que nos deux amis vont faire deux ans du monde sur des plateformes pétrolières, travaillant d'arrache-pied sans se ménager. Et les deux ans ont vite fait de passer et J.R. et J.A. ont vite fait de toucher le gain, l'argent nécessaire pour lancer leur rêve. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que J.R. propose à J.A. qu'ils aillent consulter un devin pour leur lire l'avenir, pour leur dire si c'est le bon moment pour eux d'investir dans le secteur de l'immobilier. Ils vont donc aller voir ce devin et lui poser la question de savoir si c'est le bon timing pour se lancer dans ce secteur. Le devin va tout simplement leur dire qu'un événement atroce est à l'horizon, que le pays dans lequel ils vivent sera victime d'un tremblement de terre qui va affecter les trois quarts des habitants, notamment tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Donc des maisons vont s'écrouler, pas mal de biens immobiliers vont être détruits à la suite de ce tremblement de terre. Je vous laisse imaginer la détresse de nos deux amis, qui vont demander au devin s'il pouvait leur dire davantage, est-ce qu'il a l'unité de la date précise à laquelle cet événement catastrophique aura lieu. Malheureusement, la seule information que le devin va leur donner, c'est de se dire que cet événement aura bien lieu d'ici à dix ans. Donc il leur dit tout simplement que l'intervalle est dès à présent à dix ans. L'incrairement de terre est susceptible d'avoir lieu le jour même ou plus tard dans dix ans, sans leur donner de date précise. Donc nos deux amis vont partir de là avec la seule information de savoir que l'immobilier, les maisons, vont être frappées sévèrement par un tremblement de terre d'ici à dix ans. J.R. va proposer à J.R. de poursuivre leurs investigations en allant consulter d'autres devins. J.R. trop impatient décide de ne pas poursuivre les recherches. Il a trop hâte, il explique à J.R. que ça fait trop longtemps qu'il attend au moment d'investir dans le secteur de l'immobilier. Il est hors de question qu'un devin vienne contrecarrer ses plans. Donc nos deux amis vont se séparer. J.R. va se lancer à fond dans l'immobilier. Et J.R. lui va tout simplement décider de poursuivre son plan de recherche. Donc il va aller consulter de nouveaux devins qui malheureusement vont confirmer les prédictions du premier. Il va même décider d'aller voir des géophysiciens. Et donc des personnes qui travaillent dans le secteur de l'acteur, des géologues, toutes les personnes qui sont susceptibles de lui dire si oui ou non le pays dans lequel il vit est susceptible d'être frappé par ce type de calamité. Tous les géophysiciens, tous les géoscientifiques vont aller dans le même sens que les devins. En disant à J.R. qu'effectivement le pays représente, monte des critères favorables à la réalisation d'un tremblement de terre. Mais qu'il est aussi difficile à leur niveau d'identifier avec précision à quelle date ce phénomène aura lieu. Dix ans vont s'écouler et pendant les dix ans qui vont s'écouler, J.R. va se cultiver, va se documenter sur les problématiques de terre. Il va même pousser son analyse pour analyser quel type de logement on peut mettre en place en cas de tremblement de terre. Et en continuant à consulter d'autres devins avec le même résultat. De l'autre côté, J.R. va monter, va réussir en dix ans à monter cinq bâtiments et à mettre des locataires dedans qui vont rapporter pas mal, qui vont payer des loyers et rapporter pas mal d'argent à ce dernier. Nous voilà arrivés au bout de la dixième année. Devinez ce qui va se passer. Et bien, un tremblement de terre a eu bien lieu à la fin de la dixième année. Et ce tremblement de terre va avoir pour conséquence de casser quatre immeubles sur les cinq que J.R., le deuxième ami, avait construit. Sur les cinq immeubles qu'il avait réussi à construire, quatre vont s'effondrer. Et le dernier va se retrouver dans un état assez piteux. De l'autre côté, J.R. qui a mené pas mal de réflexions, se retrouve un peu en banque route. Il a tellement dépensé le peu d'argent qu'ils avaient gagné à l'époque en consultant des experts, en analysant et en analysant vos, en consultant des devins. Donc, le bilan est celui-là. On a vu par J.R. qui se retrouve fauché après dix ans d'analyse, d'études supplémentaires pour pouvoir identifier dans quelles mesures investir dans le secteur de l'immobilier. De l'autre côté, on a J.R. qui va se retrouver avec quatre de ces bâtiments qui se retrouvent par terre et l'autre dans un piteux état. Alors, cependant, je tiens à rappeler ce petit bémol, J.R. a quand même des comptes en banque qui sont bien garnis dans la mesure où, pendant les dix ans qui ont suivi, les locataires nous ont versé un loyer de façon régulière. Je vous invite donc à formaliser cette petite histoire via mon paperboard. Alors, je souhaite pour cela vous faire une présentation de deux cercles représentant nos deux amis. La première chose que je ne vous ai pas dite, que je vous dis maintenant, c'est que J.R. voulait dire j'aime réfléchir, j'adore réfléchir. C'est ça, J.R. Derrière le J.R. c'est j'adore réfléchir. Donc, je vais tracer un premier cercle qui représente notre ami J.R. Donc, on a là ce cercle qui représente J.R. Donc, il est là. C'est ce cercle. Je vais décider un deuxième cercle qui va représenter notre ami J.R. Et J.R. veut dire j'adore, j'aime l'action. Je suis porté sur l'action. Donc, c'est ce deuxième cercle que je dessine là. On a notre ami J.R. Donc, nous avons ces deux cercles. J.R. pour j'adore réfléchir, j'adore la réflexion. Et J.R. j'adore l'action. Alors, la particularité des personnes comme J.R. c'est que c'est des personnes qui sont portées énormément sur la réflexion, qui aiment analyser avant de faire quoi que ce soit, qui réfléchissent, qui aiment bien que les choses soient formalisées. Habituellement, on a tendance à identifier ces personnes par le fait qu'elles ont fait des longues études, les fameux Bac plus 100. Je ne jette la pierre sur personne, moi même dessus, un Bac plus 5. Donc, je fais quelques études. Mais il faut dire que J.R. habituellement, c'est des personnes qui aiment bien que les choses soient carrées, qui ont un haut potentiel en matière de réflexion. Habituellement, c'est des gens qui aiment des solutions très sophistiquées, compliquées. Tout se ramène un peu à leurs niveaux d'études. Elles ont un gros background. Donc, elles mettent beaucoup de temps dans la réflexion. Elles concentrent beaucoup d'efforts dans la réflexion. D'autre part, on a un peu nos amis J.R. C'est des personnes qui adorent l'action. Donc, qui n'accordent pas beaucoup de place à la réflexion. Dès qu'une idée leur traverse l'esprit, ils essaient tout de suite de l'implémenter. Donc, des personnes très actives, portées vers l'action. Donc, on a ces deux systèmes représentés par ces deux cercles. Au milieu, là vous voyez, j'ai fait en sorte que ces deux cercles puissent se croiser. Donc, on a cette zone-là, cette zone verte, voilà, que j'assure. Voilà, c'est la fameuse zone où nous deux, voilà, c'est la fameuse zone où on a, ça tient, c'est bon. J'espère que vous voyez quand même. Donc, c'est cette zone où le cercle, j'aime, j'adore réfléchir et le cercle, j'adore l'action, se croise. J'aimerais vous dire, pour le cas présent, que je suis tout le temps dans cette zone. Mais je vous mentirai. Il faut dire que beaucoup d'entre nous, nous passons d'une zone à une autre et il nous arrive parfois d'être là, dans cette zone. Si je ramène le tout à mon histoire de tout à l'heure, nous avons pu constater que dix ans après, J.R. s'est retrouvé fauché. Il a mené trop de réflexion, il voulait réinventer le monde, analyser, analyser jusqu'à l'infini. J.R. a perdu les immeubles qu'il a eu à construire, mais son avantage, c'est qu'il a quand même pu réaliser son rêve, c'est qu'il a pu investir dans le secteur de l'immobilier, comme c'était l'objectif des deux amis. Nous n'oublions pas au départ. Donc, on peut dire que les gens comme J.R. qui sont portés sur la réflexion auront beaucoup plus de mal à mettre en forme leur rêve parce qu'elles ont tendance à pousser la réflexion au-delà de ce qui est tolérable. Et habituellement, c'est aussi ce type de personnes qui sont très fortes pour déliger tous les mauvais plans, ce qui ferait en sorte que votre business ne fonctionne pas. Elles sont souvent très fortes dans ce type d'analyse. De l'autre côté, on a nos amis les G.L.A.C.I.N. J'ai envie de vous dire, ceux-là ont plus de chances quand même de monter un business qui tiennent la route parce qu'ils sont portés sur l'action, ces deux types d'émotions. J'aurais voulu dire, j'aime réfléchir, je suis intelligent, mais je pense que l'action est portée sur l'action et aussi un type d'intelligence. On ne peut pas vraiment qu'on s'exéder à mieux soit bien. Sauf qu'en étant dans ce cercle, on a plus de chances de voir ses rêves se réaliser. L'idéal, on va dire, pour tout individu, c'est d'être certainement dans cette zone, cette zone que j'ai dit, la zone verte. J'ai envie de vous dire, si J.A. et J.R. avaient fait un enfant, ils se seraient appelés J.R.A. Voilà, on l'aurait appelé J.R.A. qui veut tout simplement dire, j'aime réfléchir pour passer à l'action. J'aime réfléchir pour passer à l'action. Donc, c'est cette zone-là, c'est le juste milieu. Vous voyez, c'est cette zone-là, le juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour la réflexion et il y a un temps pour l'action. Et dans tous les projets que vous menez, vous devez toujours vous poser la question de savoir, est-ce que je suis, depuis que j'ai lancé ce projet, est-ce que je suis en mode J.R., réflexion intense, intense, ou bien lorsqu'un projet, une idée vous vient à l'esprit, est-ce que je suis plutôt en mode J.A.? Tout de suite, je passe à l'action, je ne m'accorde pas le temps nécessaire pour réfléchir. L'idéal, c'est cette zone. Pour amener une fois de plus mon histoire à cette zone, si, pour combiner, pour montrer que c'est une force, la réflexion et l'action, ce qui se serait passé, c'est que si on avait été J.R.A., j'aime réfléchir pour passer à l'action, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été J.R.A.? Eh bien, J.R.A. aurait, serait sans doute allé chez le devin, comme on l'a vu, aurait pris en conséquence les prédictions du devin. Il serait certainement allé voir des géophysiciens, naturellement, et peut-être derrière, allé voir des architectes. Voilà, voir des architectes pour identifier le type de maisons qui sont adaptées, le type de construction qu'il faut mettre en place dans des zones qui sont susceptibles d'être frappées par un séisme ou un tremblement de terre. Vous voyez, c'est ça la force du J.R.A. C'est-à-dire qu'il s'accorde le temps nécessaire à la réflexion. Et puis derrière, il montre les maisons au respect des normes qui auront été définies par les architectes et avec toutes les informations qu'il a eues et du devin et des géoscientifiques. Et quelque part, les architectes, en tenant compte de toutes ces lionnaies, décidaient quand même de passer à l'action. Donc, dans tous les projets que nous menons, j'ai envie de vous dire qu'on a tendance à passer d'une phase à une autre. J'aimerais, comme je vous l'ai dit en deux, j'aimerais vous dire qu'on est tout le temps dans la zone verte, la green zone où on s'accorde le temps de la réflexion et le temps de l'action, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je sais que je suis sur des projets actuellement où je suis plutôt en mode J.R. C'est-à-dire que je réfléchis, je le fais, je ne le fais pas, je le fais, je ne le fais pas. Il y a des projets sur lesquels je suis vraiment en mode J.R. Il y a aussi des projets où j'ai été en mode J.R. Je vais vous en parler justement. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à investir dans mon pays, le Gabon, dans l'immobilier, je pense que j'étais plus un J.R. J'adorais acheter dès que j'arrivais quelque part. On parlait d'un terrain, je ne prenais pas, je ne prenais pas tellement de précautions. Tout de suite, je sortais les cages. Le cage, j'essaie d'acquérir le bien. Donc, il y a des projets sur lesquels j'ai été en mode J.R.A. Aujourd'hui, je m'efforce tant bien que mal à rester dans la zone J.R.A. Mais, voilà, il varie en fonction des projets. Moi, je sais qu'il y a des sujets sur lesquels je perds du temps en mode réflexion. Il y a d'autres que je suis porté sur l'action. Mais je fais le nécessaire à chaque fois que je démarre un projet ou bien quand j'ai commencé à l'analyser. Je m'accorde des pauses pour pouvoir dire, « Bon, écoute, Manis, tu poses tout. Là, tu es en mode quoi? Ça fait combien de temps que tu réfléchis sur ce projet? Est-ce que tu n'es pas en train de rester dans la zone J.R.? » Si c'est le cas, il est peut-être temps pour toi soit d'abandonner ce projet, soit de passer en mode J.R.A. J'aime la réflexion pour pouvoir passer à l'action. Alors, les amis, vous avez compris, je vous invite vivement de rester dans la zone verte. À défaut, soyez dans la zone A parce qu'on apprend énormément aussi lorsqu'on passe à l'action. C'est une école. La meilleure façon d'apprendre les choses, c'est toujours en les réalisant. C'est toujours en passant à l'action. Je vais donc terminer avec vous. Je vais vous inviter bien évidemment à mener une action. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ce que j'aime, dire à chaque fois. Les amis, Cœur d'entrepreneur. Entretenez votre cœur d'entrepreneur, restez motivés, partagez l'ensemble des publications et n'oubliez pas que cette plateforme, c'est la vôtre. Vous pouvez laisser des commentaires, donner vos avis. Je vous dis à très prochaine. Ciao! Cœur d'entrepreneur. Bye!